Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est Tourop, tu es sur Commodore TV et ici ça parle Wargame. On est en direct du Master of Westeros, le plus gros tournoi européen autour du jeu Le Trône de Fer, qui plus est l'Open de France du jeu A Song of Ice and Fire. Dans cette vidéo vous allez découvrir l'envers de l'organisation d'un tournoi, on va vous parler des joueurs, on va vous parler de l'organisation des partenaires, on va vous parler de la logistique, de l'arbitrage du jeu, plein de choses que vous allez découvrir maintenant dans cette vidéo. 100 joueurs qui nous viennent des Pays-Bas, de l'Allemagne, de la Suisse, de la Belgique et même de la Bretagne se sont regroupés derrière moi pour faire du Master of Westeros, le plus gros event européen. des passionnés qui viennent pour l'amour du jeu Le Trône de Fer ou dans une dynamique un petit peu plus compétitive. Quoi qu'il en soit, tout le monde y trouve son compte grâce à la Ronde Suisse. Sous-titrage ST' 501 Pour qu'un tournoi soit de qualité, il nous faut un lieu. A ce titre, nous remercions la mairie d'Evry-Courcouronne qui nous met à disposition des locaux de qualité avec une pièce particulièrement bien insonorisée, des locaux avec une infrastructure logistique de qualité, une cuisine, un parking pour que les joueurs puissent accéder facilement à l'espace de jeu, un rétroprojecteur avec un écran géant de façon à pouvoir présenter le timer à l'ensemble de la salle. On est dans les conditions optimum pour que les joueurs puissent apprécier pleinement le Master of Westeros. Le Master of Westeros va se dérouler sur deux jours, le samedi et le dimanche, avec sept rondes au total, quatre le samedi et trois le dimanche. Des rondes de deux heures de jeu qui vont permettre aux joueurs d'avoir des parties confortables et le temps d'apprécier l'expérience sociale autour du jeu et de la table. Les scénarios qui sont joués sur le tournoi sont ceux du livre de règles de base, édité par Kulmini Ornot. Et pour le bon déroulé d'un tournoi, il nous faut un corps arbitral. Et pour ce faire, je laisse la parole à Aydarian, arbitre en chef du Master of Westeros. Alors l'arbitrage, il est très simple. Je suis donc le main orga et le main arbitre. Après, globalement, le tournoi s'autogère de lui-même, puisque les règles sont assez simples, les joueurs connaissent les règles. Mais en cas de litige, c'est moi qui suis amené à trancher ou à répondre aux diverses questions des joueurs. Mais globalement, ça se passe bien, même avec nos amis allemands, nos amis anglais. Et bien, il m'appelle, il y a les micros, donc on me prévient, Martial, s'il te plaît. Et puis moi, je ramène mes petits livres, la fac, le livre de règles et puis mes connaissances. Et puis voilà, on discute ensemble et tout se passe bien. Elle est très détendue. C'est un petit peu tendu entre certains allemands et français, du fait de la barrière de la langue. Mais sinon, il n'y a pas de souci particulier. Au vu de l'ampleur de l'événement, nous avons eu la chance d'être soutenus par l'éditeur de jeu, Kulmini Ornot. Ils nous ont fait l'honneur de se déplacer et d'être présents sur l'event. Je vous invite à découvrir Jocelyn, le responsable du jeu organisé en Europe. Alors Jocelyn, nouvellement recruté chez Kulmini pour pouvoir gérer tout ce qui est jeu organisé sur le niveau européen. Donc en charge de l'événementiel et du soutien à la communauté sur l'organisation de tournois notamment. Du coup, c'est un peu une nouveauté en France d'avoir le trône de fer, A Song of Ice and Fire. Que Kulmini soit représenté, qu'est-ce que ça vous apporte vous en tant qu'éditeur du jeu ? Ça nous apporte beaucoup de satisfaction parce que c'est un gros événement sans joueurs, avec des armées toutes peintes. Donc c'est vraiment des belles tables. Ça montre que le jeu est vivant, ça montre que la communauté européenne est active, dynamique. Donc ça augure plein de belles choses pour la suite et pour moi, pour le travail que je fais à faire. Donc c'est plutôt cool. Et donc du coup, de ce que tu nous dis, c'est-à-dire que la communauté européenne va peut-être représenter un peu plus aux yeux de Kulmini ? Alors oui, c'est évident avec des tournois qui sont aussi importants. Puis c'est aussi notre job en Europe de dire que la communauté, elle est internationale, elle est à tous les niveaux. Mais on pousse de toute façon pour que ça devienne le cas. Donc on s'y attend un petit peu, on travaille pour. Et donc, encore merci pour la dotation. Est-ce que tu peux nous expliquer et nous présenter un peu tout ce que tu as ramené dans ta hôte un petit peu du Père Noël du mois de mars ? Alors, les dernières sorties, enfin les dernières sorties, starter Baratheon, starter Targaryen pour récompenser parmi les premiers. Et surtout, pour les deux finalistes, un voucher de 200 euros pour payer le billet d'avion jusqu'à la Thaïlande pour participer aux finaux internationaux du Trône de Fer qui auront lieu au mois de novembre. En tout cas, merci beaucoup Jocelyn parce que ce que tu nous as ramené, ta présence en termes d'événements, c'est juste exceptionnel. Au moins, ça pose bien les bases du jeu. C'est bien la première fois qu'on dit ça, mais c'est gentil. Non, mais d'avoir un éditeur de jeu présent sur un de nos tournois, ça ne s'est fait pas souvent en France. Donc encore merci pour ta présence et à deux coulminis. C'est un vrai plaisir et on espère que ce ne sera pas la dernière. Merci. Pour la réussite complète de ce tournoi, il nous faut une équipe logistique de qualité, des bénévoles qui nous aident du début à la fin pour installer les tables, pour ranger la salle à l'issue du tournoi, pour tenir le bar, pour servir les joueurs et pour faire de cet event une réussite totale. C'est pour moi dans cette vidéo l'occasion de les remercier pour le travail formidable qu'ils fournissent. Nous avons des partenaires qui nous accompagnent sur l'ensemble du tournoi qui sont présents sur le site. Et à disposition des joueurs, ils participent aussi à la dotation des lots pour les récompenses des tournois. Je vous invite à les découvrir de suite. Je suis Alex de My Scenery. C'est une entreprise qui produit des décors et des accessoires de jeu. Pour ce tournoi-là, je viens exposer un stand où je propose des produits qui sont des accessoires de jeu, notamment des réglettes, des arcs de cercle pour garder le pivot par exemple, ou alors des décors et même des tableaux politiques. C'est toute une gamme que j'ai conçue moi personnellement pour les joueurs, avec le soutien des joueurs, c'est-à-dire en échange avec les différents joueurs qui sont moteurs. Ils me disent voilà, tu devrais améliorer plus ça ou améliorer plus ceci. Et avec des différents retours, j'améliore, etc. Alors pour ce tournoi-là, j'offre deux types d'accessoires. Le premier, c'est des gabarits de pivot et le deuxième, ce sont des réglettes. Tous ces accessoires-là, ils vont être gagnés au fur et à mesure des parties. Leurs gars qui lancent des défis durant la partie, par exemple le premier sang ou autre. Donc ils vont être gagnés pendant ces parties-là. Et ensuite, le deuxième point que j'offre, c'est des trophées. Donc les trophées du premier à la quatrième place. C'est parti. Cet événement, c'est deux compétitions dans une. D'abord, une compétition peinture avec une présélection d'un top 10 par Wag Color, un des partenaires de l'événement. Sous-titrage Société Radio-Canada Ensuite, dans ce top 10, trois peintres ont été départagés et font l'objet d'un vote actuellement sur Facebook et les réseaux sociaux pour les départager et savoir quel est le meilleur de ces trois peintres. Ensuite, on va avoir une compétition jeu pur puisqu'à l'issue de ces sept rondes, on va pouvoir déterminer qui est le meilleur seigneur de guerre du Master of Westeros. Je vous invite à découvrir de suite la remise de ces résultats. On va remettre les lots. Donc on va commencer par remettre le podium peinture et ensuite, on va s'occuper du jeu. Le concours peinture était très serré. Donc je vous rappelle qu'on avait Looper, Carcousse et Prince Mohamed qui étaient en lice. On a Prince Mohamed qui finit troisième avec 21 voix. Et ensuite, on a Looper avec 23 voix et Carcousse avec 24 voix. Les armées étaient vraiment belles, j'espère que vous avez pris le temps d'aller les voir. Les armées étaient vraiment canons. En termes de peinture, tu peux nous expliquer comment tu as procédé pour cette armée-là ? Est-ce que tu as fait plus d'un coup ou tu te concentres par unité par unité ? Alors, je me suis beaucoup inspiré des tutos de James Wappel, qui est très connu des gens qui suivent un peu sur Cool Mini. Et notamment, j'ai commencé par ça. Il a fait tout un tuto qui dure deux heures qui explique comment baser, comment mettre les socles, etc. avec la neige. Et j'ai mis le paquet là-dessus. Beaucoup de contraste au début pour aller très vite. Et puis là, dernièrement, pour le concours de peinture, j'ai tout retouché. J'ai essayé de retoucher les persos. C'est vrai qu'elle est très agréable à regarder. Et ce qui est bien, c'est qu'elle n'est pas homogène du tout. En fait, tu as plein de couleurs différentes sur tes Raiders, etc. C'est vraiment agréable. Ça fait plaisir. C'est un peu ce que je voulais. C'était un peu le résultat cherché. Ok, alors on va passer au classement jeu. Je vais me porter sur l'ordinateur. Donc, on a à la quatrième place, Eric, Jamie en Maison Stark avec 5 victoires, une défaite, une égale. À la troisième place, on a notre camarade Geoffroy LGH avec la Nightwatch. À la deuxième place, on retrouve notre ami Flavien Radagast en Maison Stark. qui finit deuxième, se voit octroyer le gift spécial de Cool Mini Hornot, qui est un butcher d'une valeur de 200 euros, en plus des lots que vous allez recevoir. donc c'est plutôt stylé. Et le grand gagnant du Master of Westeros avec 7 victoires et 21 points, c'est Xavier Walou en Maison Stark. Bravo à lui ! Et ce qui est assez super à dénoter aussi avec le fait qu'on est figé le top 4, c'est que Walou, il gagne le tournoi, mais en plus il a battu le deuxième et il a battu le troisième. Donc voilà, il a vraiment mérité sa place de premier, il n'y a pas débat. Bravo à lui encore une fois ! Bravo à lui ! Donc bien évidemment, Walou, il a aussi le grand gift de Semon, donc il pourra aller en Thaïlande pour un grand tournoi international. Voilà. Ce que je t'invite à faire Walou, c'est choisir, tu as droit à un starter, soit Targaryen, Baratheon, Stark ou Sauvageon. Je t'invite à choisir qui te fait plaisir. Et voilà, un grand merci encore à vous de nous avoir fait confiance. On espère vraiment que vous avez apprécié ce tournoi, que vous avez passé un bon moment avec nous. Voilà, merci à tous ! No Master of Westeros est terminé ! Merci encore d'avoir été là ! Merci du soutien ! On espère que vous avez kiffé votre tournoi ! Venez récupérer vos illustrations ! Voilà, je te le dis, j'étais dans l'Ira, mais on te pardonne ! On te pardonne, on te pardonne, on te pardonne, je vais essayer ! On partait ! Fin de la ronde ! La table ronde ! La table ronde ! La table ronde !